Pour qu'une Afrique soit 100% connectée, il faut qu'elle ait Internet. Or, aujourd'hui, sur le continent africain, de nombreux gouvernements décident de manière discrétionnaire et arbitraire de couper le réseau Internet pendant une heure, deux heures, voire 24 heures, voire des semaines. Comme c'est le cas aujourd'hui dans un pays comme le Gammon, comme ce fut le cas au Congo-Brazzaville et comme ce fut le cas plutôt dans l'année au Tchad. Et c'est toujours d'ailleurs le cas. Donc, forcément, sans Internet, pas d'économie numérique, pas d'accès aux services qui sont proposés en ligne, donc pour nous aujourd'hui, les ennemis de cet Internet-là en Afrique, ce sont les gouvernements qui sont contre le cyberdéveloppement en coupant l'accès au réseau à des millions de citoyens.